Ce que disent les scientifiques aujourd'hui, c'est que le bonheur vient pour 50% à peu près de la génétique. C'est-à-dire de nos gènes, de notre atavis, de notre héritage, à 50%. 40% vient de ce qu'on va faire. Les choix de vie, le sens qu'on va donner à notre vie, nos engagements, les rencontres qu'on va faire. Est-ce qu'on va être heureux dans son activité ? Est-ce qu'on va être en bonne santé ? Il y a tout un certain nombre de paramètres qui vont être déterminants. Mais c'est vrai que la génétique... Et le 10% c'est les taxes. Et le 10%, ça va peut-être vous étonner, c'est les conditions extérieures. Est-ce qu'on est dans tel pays ou dans tel autre, dans une famille riche ou pauvre, dans tel milieu social ? Eh bien c'est très peu. La terre dans laquelle on est. C'est très peu. Pour atteindre le bonheur, qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux ? Alors il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, chacun doit découvrir déjà qui il est et ce pourquoi il est fait. C'est ce qu'on appelle en psychologie le processus d'individuation. C'est-à-dire aller chercher au-delà de tous les conditionnements d'éducation, socio-culturel qu'on a reçus. Au fond, est-ce qu'on est vraiment à sa place ? Et vous avez des gens qui s'aperçoivent à 40 ans qu'ils étaient artistes et puis qu'ils se retrouvent banquiers. Parce que papa voulait... Voilà, exactement. Donc déjà la première chose, c'est... Spinoza nous explique très bien. Le bonheur, c'est de réaliser sa nature profonde. Et Spinoza nous dit, tout organisme vivant persévère, fait un effort pour grandir, pour s'accroître et pour réaliser sa nature profonde. Ce que la biologie confirme totalement aujourd'hui. Et il nous dit, il y a deux grandes émotions fondamentales. C'est la tristesse et la joie. Lorsqu'on rencontre des obstacles dans cette croissance de notre être, on est dans la tristesse. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on s'améliore, lorsqu'on progresse dans la connaissance, lorsqu'on progresse dans l'amour, lorsqu'on progresse... Eh bien, on est dans la joie. Et il nous dit, tout le but de la vie, c'est que la joie prenne toute la place. Et pour ça, il faut faire un effort pour se connaître, pour mettre de l'ordre dans ses passions, pour arriver à savoir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, quels sont les types de relations amoureuses qui sont justes pour moi, quel type d'activité juste pour moi. Donc il y a tout un travail par la raison pour arriver à se connaître et faire ce qui est bon pour nous. Et donc là, je crois qu'effectivement, l'accomplissement de soi est certainement une des raisons du bonheur. Et la philosophie peut nous l'expliquer. Est-ce qu'un enfant, par définition, est heureux ou on doit lui enseigner le bonheur ? Alors là, je vais plutôt faire référence aux taoïstes, puisque je vais essayer de rester un petit peu dans la philosophie. Les taoïstes, contrairement aux confuséens, nous disent que le modèle du sage heureux, c'est le vieillard. Le vieillard qui a accompli toute sa vie, qui a fait tout ce travail sur lui. Et donc, finalement, il a trouvé la sagesse. Et les taoïstes ne disent pas du tout que l'être le plus heureux qu'il soit, c'est l'enfant. L'enfant, il est dans la spontanéité, il est dans l'émerveillement, il est dans la joie, il est fluide. Et c'est après, lorsqu'il commence à réfléchir, c'est lorsque le mental, lorsque l'ego commence à fonctionner, à se structurer, qu'il y a des peurs, qu'il y a des interdits, qu'il y a des conflits, etc. Et il perd cette fluidité. Donc, il y a deux modèles. Il y a le modèle taoïste et le modèle confuséen. Personnellement, je pense que je suis plus proche des taoïstes. Je crois que dans la spontanéité de l'enfance, ce qui rejoint une phrase de Jésus, d'ailleurs des évangiles, redevenait comme des petits enfants. Et je pense qu'il y a une sorte de fraîcheur, de foi dans la vie, d'émerveillement, qui est très, très utile au bonheur. Mais en vieillissant, il ne faut pas s'accrocher à Confucius ? Le danger en vieillissant, finalement, le danger de l'adulte, c'est de vouloir contrôler. C'est-à-dire que plus on grandit, plus on a besoin de sécurité, on se dit, mais j'ai acquis des choses, je ne veux pas les perdre. J'ai acquis une situation professionnelle, une vie familiale, on a peur de perdre. Et je crois qu'un des obstacles au bonheur, c'est de vouloir contrôler la vie. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas contrôler la vie. La vie est en mouvement permanent, comme disent les bouddhistes. Et qu'une des clés du bonheur, c'est justement d'accepter ça, de ne pas contrôler, d'être dans le lâcher-prise, d'être dans cette espèce de confiance qui fait que si on est déstabilisé, si la vie nous envoie une difficulté, un obstacle, une épreuve, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, essayons d'écouter vers quoi la vie nous réoriente, plutôt que de nous opposer totalement en disant, là, ça me panique. Et donc, je pense que le lâcher-prise, c'est une des clés du bonheur. Je vous cite, « Le droit au bonheur, c'est muer en devoir, et du coup en fardeau. L'homme moderne est condamné à être heureux et ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il n'y parvient pas. Donc, la quête du bonheur peut rendre malheureux. » Absolument. Absolument. C'est aussi un des paradoxes, c'est qu'on est peut-être trop dans une recherche volontaire et obsessionnelle du bonheur. Et je crois que ce qu'il faut faire, c'est simplement être dans l'expérience en donnant la possibilité à la vie de faire émerger ce bonheur. Vous savez, il y a une chose qu'on n'a pas dit mais qui est très importante, c'est la différence entre le plaisir et le bonheur. Et au fond, le mot bonheur est né chez les Grecs de cette réflexion sur le plaisir. Le plaisir, c'est l'expérience qu'on fait tous. Quotidiennement, on recherche le plaisir. On a soif, on va boire, on a du plaisir, on écoute un morceau de musique qu'on aime, on a du plaisir, on regarde une bonne série télé, on a du plaisir. Donc, on recherche le plaisir toute la journée, c'est ce qui nous meut. L'homme est un être de plaisir. Mais la somme des plaisirs ne fait pas forcément de bonheur. Et pourquoi ? Et c'est Épicure qui le premier répond très bien à la question, il dit parce que tout plaisir n'est pas bon. Il y a des plaisirs qui nous font du mal, il y a trop de plaisirs qui tuent le plaisir. On le voit, on mange trop, on boit trop, après on est mal pendant un bon moment. Et il faut savoir sélectionner les plaisirs. Et donc, c'est la raison qui va nous permettre de nous dire, il faut m'arrêter à ce moment-là, il ne faut pas chercher tous les plaisirs. Épicure, parce que j'ai fait tel engagement de vie, parce que j'ai telle valeur, je ne vais pas forcément chercher tous les plaisirs immédiats. Et donc, il faut modérer le plaisir. Et Épicure, quand on parle d'Épicure, on dit oui, c'est la jouissance, pas du tout. Épicure, c'est la recherche du plaisir, mais le plaisir modéré, le plaisir qualitatif. C'est la qualité contre la quantité. Et le bonheur, c'est donc la recherche d'un état de plaisir intelligent, d'un plaisir qui est mu par une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie. Donc, Épicure n'était pas épicurien, tout comme Platon n'était pas peintonique. Peintonicien, exactement. C'est ça ? Absolument. Vous êtes convaincu qu'il est impossible d'être heureux si on n'est pas généreux. Pourquoi donner rend-il heureux ? C'est une espèce de loi, peut-être, de la nature humaine. S'il y a aussi une phrase des évangiles qui le dit, c'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et lorsque les sociologues ont étudié des milliers de personnes, leur vie concrète, ils sont aperçus que les gens généreux étaient plus heureux que les autres. Ça confirme cette règle-là. C'est-à-dire qu'au fond, le fait de partager, le fait de partager le bonheur rend plus heureux. Et les gens qui ne sont pas généreux, les gens qui sont mesquins, les gens qui n'aiment pas donner, globalement sont plus malheureux. Mais vous citez souvent les Écritures, est-ce que le bonheur est dans la religion ? Ça dépend quelle religion, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, si on parle du christianisme, dans l'évangile, je trouve qu'il y a quelque chose de très joyeux. Et puis si vous prenez le christianisme tel qu'il a été dans certaines sociétés que nos parents ou nos grands-parents ont pu connaître, ici même ou en France, c'était devenu un dolorisme culpabilisant, rigide, écrasant. C'est la tâche originelle. Le péché originaire. L'enfer, l'enfer. Ça, ça ne rend pas heureux du tout. Donc je pense que dans l'histoire des religions, il y a des choses qui sont effectivement des grands moments de joie, de bonheur, d'épanouissement. Et puis il y a des moments où le contrôle clérical a fait qu'on a voulu contrôler les individus et que là, ils n'ont pas été heureux du tout. Cela dit, il y a eu des enquêtes aux États-Unis qui ont montré que les gens croyants, qui mettent vraiment leur foi en pratique dans la vie, sont globalement plus heureux que les autres. Et je pense que la raison est très simple, c'est qu'ils ont confiance dans la vie. C'est que ça aide de croire en Dieu. Donc c'est un élément qui peut être utile. C'est peut-être aussi que ça a calmé une angoisse existante. Absolument. Si je ne veux pas juger aucunement, mais que ça, ça vient de calmer quelque chose, j'ai plus de place au bonheur peut-être. Mais ça peut éviter de se poser des questions sur soi aussi. Alors le bonheur n'est pas forcément la valeur suprême. Il y a un travail à faire. C'est-à-dire que le bonheur, c'est une chose. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus importante sur Terre. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être l'amour. Le bonheur et le malheur aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai. On peut donner sa vie par amour et donc renoncer au bonheur. Et on peut la perdre. On peut faire des sacrifices. On peut renoncer à des choses pour aider les autres. J'ai travaillé en Inde pendant six mois chez Mère Thérésa, dans une léproserie. Je voyais des religieuses qui avaient consacré leur vie aux autres. Elles avaient un certain bonheur à donner, mais elles avaient beaucoup de difficultés. Elles vivaient des souffrances aussi. Je me disais, c'est peut-être une vie quand même assez admirable. Vous êtes convaincu que l'avenir du monde ne passera pas par le retour aux religieux, mais par l'épanouissement d'une spiritualité universelle détachée des traditions particulières. Quelle distinction vous faites entre la religion et la spiritualité ? Je crois que la religion est quelque chose de collectif. La religion, c'est une dimension culturelle. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de peuple sans religion. Puisque la religion, c'est ce qui unit des individus à travers la croyance partagée, les rituels partagés, en quelque chose qui les dépasse, en un invisible. Et il se trouve que les êtres humains ont besoin de ça. Donc, toutes les religions créent du lien social. Mais le problème de la religion, c'est que parce que ça crée du lien social, on est dans le politique. Donc, on est dans le pouvoir. Donc, on est dans la domination. Il est la part de force. Et du coup, on est dans tout ce qu'on a connu, dans les dérives des religions, jusqu'à aujourd'hui encore. Alors que la spiritualité, c'est la dimension verticale des religions. Ce n'est pas le lien horizontal qui unit les humains. C'est le lien qui les unit avec un absolu, avec une transcendance. Et c'est ce qui répond aux besoins de sens. Et je pense que l'être humain a besoin de sens. C'est-à-dire qu'il a besoin de donner un sens à sa vie. Il a besoin d'essayer de trouver des réponses aux questions. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Alors, Einstein le disait, on parlait de science tout à l'heure. Il disait qu'au fond, un être humain qui ne s'oppose jamais à la question du sens de la vie, pour lui, n'est pas vraiment un être humain. Ça fait partie vraiment de ce qui est le plus universel dans la quête de l'humain. Est-ce que c'est nécessaire de croire en Dieu pour avoir une vie spirituelle ? Pas du tout. La preuve, c'est que, par exemple, les bouddhistes ne croient absolument pas en Dieu. Et ce sont des gens qui ont une quête spirituelle éminemment importante. Je crois que la spiritualité, c'est deux choses. C'est essayer de passer de l'ignorance à la connaissance et de la peur à l'amour. Croyez-vous à Dieu ? Alors, moi, je suis un croyant agnostique. C'est-à-dire que je ne sais pas si Dieu existe. J'en sais rien. Vous laissez la porte ouverte. Je laisse la porte ouverte. Mais je suis quand même un croyant dans la mesure où, si j'avais un pari à faire, si j'avais une conviction, pas une certitude rationnelle, une conviction intime à apporter, je dirais que le monde a un sens, que la vie a un sens. Et donc, dans ce sens-là, je pense que je suis croyant, mais je n'adhère pas à des religions dogmatiques. Parce que vous avez peur d'aller en enfer. Oh, pas du tout. Que signifie, pour vous, la montée des intégrismes religieux à laquelle on assiste présentement ? Je crois que c'est lié au choc des cultures. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la religion crée du lien social. C'est-à-dire que ça rassemble les individus dans des cultures, dans des civilisations. Et lorsqu'on est en conflit avec d'autres cultures, avec d'autres civilisations, qu'est-ce qu'on va réactiver ? C'est la religion, c'est l'identité religieuse. On l'a vu typiquement avec la guerre en Irak, celle de Bush, la seconde. Lorsqu'il veut faire la guerre à Saddam Hussein, ça ne suffit pas d'avancer des raisons politiques, économiques. Il faut faire appel à la religion. Et du coup, il parle de l'axe du bien contre le mal, une croisade contre le mal. Et Saddam Hussein, qui est totalement athée, totalement laïque, va répondre en essayant de mobiliser les musulmans, en disant qu'il faut faire un djihad contre le Satan américain. Donc la religion, en période de conflits politiques et de conflits culturels, c'est quelque chose que les gens vont rechercher contre les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la religion est dangereuse. Si elle ne va pas rechercher ses fondements spirituels, si elle ne retourne pas dans ses sources spirituelles les plus profondes, elle est totalement dangereuse. Et à mon avis, la seule chose qui peut sauver, par exemple, l'islam de l'islamisme, du fanatisme, c'est que les musulmans redécouvrent un islam spirituel très profond. Ils ont des mystiques extraordinaires, Attar, Soufie, Ibn Arabi, Rumi, qui nous parlent d'une spiritualité universelle de l'amour. C'est en allant retrouver ces sources spirituelles qui vont sortir de l'islamisme, qui est une maladie politique de l'islam. Frédéric Lenoir, vous avez écrit que vous êtes mal à l'aise quand on vous pose la question « Êtes-vous heureux sur un plateau de télévision ? » Parce que je trouve que la question du bonheur renvoie à tout un ensemble de choses. Je disais tout à l'heure, c'est un équilibre. Et donc, on peut être à un moment donné présent, tendu sur un plateau de télévision, avoir mal digéré, etc. Et donc, être dans un état où la satisfaction n'est pas totalement là. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être dans un état global dans sa vie heureux ou malheureux. Donc, si je dois vous répondre, je vous dirais que je suis globalement heureux dans ma vie. Je ne l'ai pas toujours été. Donc, il y a quelque chose qui a évolué. Et qu'en plus, je suis heureux d'être là. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous semblez avoir un bel équilibre. Qu'est-ce qui vous a permis d'atteindre le bonheur et la paix intérieure dans votre vie ? Ça n'a pas dû toujours être comme ça ? Ça n'a pas toujours été comme ça. Et je pense que si j'ai recherché le bonheur, si je me suis intéressé à la philosophie, à la spiritualité, à la psychologie, j'ai fait une psychanalyse, c'est parce que j'étais malheureux. Et moi, c'est parce que j'étais plutôt un enfant qui a eu des difficultés relationnelles et affectives avec mes parents. Ensuite, j'étais un adolescent complexé. J'étais complexé par ma taille, puisque je suis petite taille. Et la première fille que j'ai aimée à l'âge de 13 ans, elle m'a dit, oh là là, quel dommage que tu sois si petit, parce que vraiment, je t'aime beaucoup. Et du coup, voilà, c'était très dur. Merci. Et du coup... Je partage. Vous partagez. Voilà, bon. Et vous savez qu'en adolescent, ça marque. Ça marque. Alors du coup, j'ai fait de la philo, je me suis dit, bon, ça me servira peut-être à quelque chose dans la vie. Mais c'est vrai que je suis parti d'un certain nombre de choses, de manque de confiance en moi, etc. Et puis après, j'ai fait tout ce travail de recherche intérieure, de connaissance, d'approfondissement, qui m'a permis de me connaître, de gagner une estime de moi, d'arriver à m'apprécier beaucoup plus, d'arriver à être dans une relation plus fluide avec les autres. Et puis, je vais vous donner une petite recette. J'ai dit que je n'en donnerai pas, mais je ne peux pas m'empêcher quand même d'en donner une. J'ai redécouvert l'importance de l'attention. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup, comme j'avais fait de la philo, j'étais beaucoup dans ma tête. Et qu'une des choses qui nous rend le plus heureux, c'est d'être présent à ce qu'on fait, d'être attentif à ce qu'on fait. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai fait des exercices quotidiens pour, je bois, je savoure le moment où je bois. Je regarde un paysage, je suis attentif à ce que je regarde. Je discute avec quelqu'un, j'écoute vraiment ce qu'il me dit, je ne pense pas à autre chose. Je fais la cuisine, je suis concentré sur les couleurs, les odeurs, les saveurs. Et je me suis rendu compte que l'attention dans le présent, la qualité de présence au monde, aux autres, nous rend vraiment heureux. Ça décuple le plaisir. Et ce que j'ai découvert en faisant ce livre, c'est que les scientifiques nous l'expliquent. Puisque ceux qui ont fait des études sur le cerveau humain nous montrent que lorsqu'on est attentif et présent à ce qu'on fait, notre cerveau va secréter de la dopamine et de la sérotonine, qui sont des substances chimiques qu'on utilise pour faire des antidépresseurs, qui apportent du bien-être. Et donc ce qui est formidable, c'est que la science aujourd'hui, par la chimie du cerveau, explique ce que les sages nous disent depuis 2500 ans, c'est que pour être heureux, il faut être attentif à ce qu'on fait. C'est beau. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci à vous. Je vous ai écrit un petit mot. Vous avez de bons yeux. Ça va. Vous êtes au Québec, sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle. L'instant présent vous est si agréable qu'une explosion de bonheur incontrôlable vous pousse à lancer cette carte dans les airs. Et bah voilà. Merci. Merci.